C'était super, on a mis en place une jury technique qui nous a aidé à choisir vraiment les vrais gagnants du concours. On est content parce qu'on s'est retrouvés et tous on avait les mêmes idées, donc c'était super. C'est un peu ça, à la fin quand on s'est tous un peu concertés entre les juges de four et les juges de table, on tombait à peu près d'accord sur les mêmes choses et le fait d'avoir ces juges cuisine au four en plus, c'est une vraie valeur ajoutée. On est très fiers de ce qu'on a fait. En sortant, soulagés parce que c'est ce qu'on a voulu sortir. On s'est dit, ça sera le jour J et on fera ce qu'il faut pour. Finalement, une vraie histoire puisque je pense que c'est ce qui a aussi joué, c'est que c'est nos vraies valeurs. Finalement, on n'a pas écrit un texte pour raconter l'histoire, elle est vraie. Elle est vraie et je vais l'appeler quand c'est la période, on parle des champignons, mais je vais l'appeler le lundi, d'ailleurs je suis allé avec les anciens, on a ramassé les troupettes, etc. On est dedans, on est content parce que quand on vit ce qu'on fait, c'est le cas, il se passe toujours des choses et c'est ça qui est beau. C'est une belle sortie. C'est une belle histoire, une belle histoire des gens qui aiment leur profession, d'amitié entre eux, c'était super. Non, non, vraiment, en fait c'est un petit plus. Par rapport aux autres. Quand on la goûtait, elle était vraiment dégente. Quand il a commencé à nous expliquer un peu qu'il avait été dans les bois, ramassé, on s'est dit, ah ouais, ok, c'est bien. C'est bien la preuve qu'en cuisine et en pizza, il n'y a pas de secret. Quand il y a de la sincérité et de l'amour, ça match toujours. C'est la passion. C'est ça. C'est ça.